Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La médecine prédictive qui était au fond de sa conception dès le départ de CERF. Jean et Howard ont déjà invoqué la période historique de développement avant le séquençage du génome humain et un peu le développement après. Mais juste pour vous indiquer qu'à partir du séquençage du génome à hauteur de cette date ici, il y a une explosion d'informations sur la variabilité dans le génome. Et c'est même pas actualisé, mais comme vous voyez, ici c'était essentiellement les marqueurs qui étaient, prédominant les marqueurs qui étaient connus comme variables dans le génome. C'était les marqueurs qui étaient les marques de micro-satellites décrites par Jean. Depuis, toute une explosion d'informations, mais aussi une explosion de différents types de méthodologies ou technologies qui permettent de caractériser sur une grande échelle ces polymorphismes. Avec, et encore vraiment dans l'esprit de CERF, qui était à l'origine de ce genre de collaboration, différents programmes pour aider dans la construction de ces bases de données et leurs applications. Actuellement, le reséquençage de 1000 génomes, qui est en cours dans un programme collaboratif, en utilisant en partie les échantillons du CERF, et j'aurai l'occasion, j'espère, de réévoquer l'International Cancer Genome Consortium, qui est actuellement le plus grand programme de génome humain suite au séquençage de génome. Le CERF est engagé, suite à cette inclusion qui a été donnée par Jean Dossé, dans beaucoup de programmes différents. Je n'aurai pas le temps de développer tout, mais je vais peut-être citer, et je vais juste le citer et ne pas développer, un des programmes qui a été chers à M. Dossé, c'est le programme qu'il avait engagé au début des années 90 sur la génétique de l'éveillissement, et avec toute sa capacité de convaincre des participants à s'intégrer dans ce type de recherche, il a pu quand même construire une base de chantilly en biologie, qui est peut-être un des plus importants mondialement pour cet aspect du travail, qui est devenu aussi très important pour la communauté européenne, avec plusieurs financements et programmes qui sont envisionnés pour ça. Je vais développer plus en détail le programme national de génome du cancer, qui a été lancé en avril 2006 par le président de la République, le président Chirac à l'époque, et dans lequel le CEF a été intégré à la demande de la présidence comme un acteur principal sur le programme, et certains des activités qui ont peut-être menées avec les outils que nous avons invoqué tout à l'heure, soit des technologies ou les bases de données d'information sur les variabilités de génome humain. Juste pour vous expliquer très rapidement certains concepts qui vont revenir dans les diapos qui suivent, Le problème, c'est d'appliquer des outils de génome humain pour identifier des marqueurs ou des variantes génétiques qui sont impliquées dans le risque de développer des maladies fréquentes. Les approches sont très classiques, et en fait, les approches sont les mêmes qui ont été développées, essentiellement pour les maladies auto-immunes et les régions d'HLA. C'est d'étudier des individus qui ont une maladie et comparer les polymorphismes ou les fréquences de polymorphismes sur le génome, dans le cas actuel, entre les individus malades et les témoins qui sont témoins de population, ou les individus qui ne sont pas forcément les maladies en question. Et de regarder des régions où il y a une forte différence de fréquence des variantes entre ces deux groupes d'individus, et normalement on exprime ça comme un qui-deux, mais pour la commodité, on fait un calcul de valeur de P pour les statistiques et un logarithme pour le rendre sur une échelle qui est plus raisonnable à regarder. Et donc, quand vous voyez des choses, par exemple ici, à hauteur de 20, ça veut dire que la valeur de différence de fréquence dans ces deux groupes est de l'ordre de P, 10 moins 20. Donc sur le plan statistique, c'est absolument convaincant qu'il y a des facteurs génétiques importants dans la maladie dans ces régions. On les confirme quand même dans d'autres groupes de malades, et on peut faire ces études avec, et encore c'était un concept qui était très cher à M. Dossé, on peut faire ces études avec un petit nombre de marqueurs, relativement petit, c'est énorme si on compare historiquement comme genre, avec disons 500 000 marqueurs de génomes, parce qu'à partir de ces 500 000 marqueurs, on peut produire les génotypes au niveau de plusieurs millions de marqueurs fréquents dans le génome. Et donc, avec cette exploration actuellement, on peut explorer l'ensemble des marqueurs fréquents dans le génome. Et l'idée, comme vous le savez tous sans doute, c'est d'appliquer ce type d'approche systématiquement pour identifier sur différentes maladies et phénotypes d'importance médicale les facteurs, les variantes génétiques qui sont importantes pour définir le risque. Dans le programme de cancer, nous avons développé au CEF plusieurs études de différents cancers. à l'époque, ce qui était souhaité par Linke, qui est l'agence nationale des cancers et qui est l'organisation qui coordonne ce programme sur le plan de finances, c'était des études sur le cancer du poumon, le cancer du rein. Peut-être en partie parce que ces deux cancers sont parmi les cancers qui sont le plus impactés par le tabac et le risque de développer ces cancers est très augmenté par le tabac et c'était au moment qu'il y avait aussi le campagne pour réduire la consommation de tabac en France. Mais je dois dire que ces cancers sont très importants sur le plan morbidité et mortalité en Europe où on trouve des pays où il y a des cancers du poumon le plus fréquent, l'incidence du cancer du poumon peut être le plus fréquente et aussi pour le cancer du rein. Malgré le fait que ces cancers peuvent être modulés par la consommation du tabac, il faut dire que même avec des interventions sur le tabac, la réduction de mortalité reste quand même limitée parce que ça peut prendre peut-être 10 à 20 ans avant qu'on voit les effets très significatifs sur le déclin de mortalité en fonction de la réde de fumée. Donc, en fait, la plupart des gens qui devraient être des cancers du poumon actuellement en Amérique du Nord, par exemple, sont des anciens fumeurs. Mais bien sûr, le cancer du poumon va rester de toute façon le cancer sans doute le plus important sur le plan mortalité dans le monde parce qu'il y a de plus en plus de fumeurs dans les pays, par exemple, les pays asiatiques. Et le CEF a développé alors autour de tabac et de poumon un certain nombre d'autres, des études sur d'autres maladies que je vais juste citer, par exemple, le travail sur l'asthme et l'exposition au tabac qui sont amenées par Florence Temenay qui dirige une unité d'insernes qui est installée au CEF et qui développe aussi des études pour trouver les interactions entre les facteurs génétiques importants dans l'asthme et le tabac. Dans le cadre des programmes, comme vous voyez ici, qui sont aussi les conséquences de réunir les traditions à la fois de l'épidémiologie, mais aussi les traditions engagées par le CEF en génomique, des collaborations sur des grands programmes de recherche et de plus en plus, on voit des programmes comme ici dans lesquels le CEF est un participant majeur qui réunissent des recherches dans plusieurs pays autour d'un terme d'application des outils génomiques sur des maladies. Alors, pour revenir au cancer, donc le cancer de pulmon, le cancer de rein a été construit, nos programmes a été construits pour réunir assez de malades avec le cercle à Lyon et Paul Brennan. On a pu exploiter des collections qui sont venues de différents pays, de France, mais aussi d'autres pays en Europe. Et le résultat de ce genre de recherche, vous voyez ici, par exemple, le cancer de pulmon, maintenant, les trois majeurs facteurs fréquents de prédisposition du cancer de pulmon sont identifiés. Donc, le cancer de pulmon est en partie une maladie qui est génétique, pas uniquement génétique au niveau des tumeurs, mais génétique au niveau de la constitution et de la prédisposition. Et vous voyez ici que c'est peut-être une maladie qui est associée avec un risque définie par des marqueurs de MRC, quelque chose qu'on est en train d'explorer. Donc, on a pu, avec des études de collaboration avec différents pays, comme j'ai mentionné, pour l'asthme, vraiment établir que ces trois régions de génome contribuent les facteurs les plus importants sur, au moins, les polymorphismes fréquents qui sont, contribuent le plus importantement sur le risque dans les Caucasiens. Et, donc, l'interprétation, l'interprétation de cette information commence maintenant grâce à ces études génétiques. Par exemple, dans cette région, ici, sur le chromosome 15, c'est au niveau des récepteurs nicotiniques qu'on voit des polymorphismes qui sont impliqués dans le risque de cancer de pouvement, mais aussi dans d'autres maladies, par exemple, les bronchites chroniques. Et donc, il y a un lien maintenant établi sur le plan génétique entre les prédispositions au cancer de pouvement et aux bronchites chroniques. Donc, la modulation de certains de ces gènes, parce qu'il y a une grande famille de gènes qui sont, qui forment des récepteurs nicotiniques, dans lesquels il y a trois gènes, ici, dans cette région de chromosome 15, sans doute, est un facteur important. Et peut-être, on avait spéculé que ça peut moduler la fréquence de la consumption de tabac. Et ça semble être le cas que nous pouvons regarder, trouver que la modulation de fréquence de tabac est en partie liée à des polymorphismes dans cette région. Et l'impact, néanmoins, l'impact est tellement fort sur le risque de cancer de pouvement que ce n'est pas par cette biaise toute seule que les résultats épidémiologiques demandent qu'il y a des complexités différentes qui doivent entrer dans l'enjeu. Donc, à la fois, la modulation de la consumption de tabac, mais aussi d'autres facteurs biologiques impactés par ces gènes qui doivent moduler la susceptibilité aux cancers de pouvement. Donc, une deuxième région génétique qui est impliquée, la région de gènes de Tert, qui est quand même intéressante pour plusieurs raisons, mais je ne vais pas avoir le temps de développer ça, sauf pour dire qu'ici, il y a aussi une autre maladie pulmonaire qui est aussi liée exactement au même marqueur. Donc, le fibrose pulmonaire est modulé aussi, le risque est modulé par exactement le même marqueur qui module le risque au cancer de pouvement. De plus, il y a d'autres cancers qui sont liés à ces marqueurs. Ici, c'est un exemple de résultat obtenu en collaboration avec le CERF ou en collaboration avec d'autres groupes sur le gliome. Et donc, le gliome qui est peut-être pas du tout un cancer influencé par le tabac est quand même à le même facteur génétique ou un facteur de génétique qui est apparemment commune avec le cancer de pouvement. On commence à partir de ces résultats de voir qu'il y a quand même une base génétique, de susceptibilité génétique qui est différente entre différentes formes de cancer. Donc, le cancer de pouvement, par exemple, dans la région Terte, j'ai indiqué deux marquages ici parce qu'il y a au moins deux facteurs indépendants qui contribuent dans la même région au risque. Mais vous voyez que ces risques sont associés surtout avec l'adnocarcinoma et surtout avec le carcinoma non-petite cellule. Et donc, il y a une distinction sur... Donc, cette distinction histologique a quand même une distinction sur le plan de facteur de risque. C'est peut-être quelque chose qu'on va voir dans pas mal de cancers. Et c'est un exemple, un autre travail qui se fait actuellement au CERF sur l'étude d'un million de femmes. Et donc, il y a un million de femmes, mais pour l'instant, on a traité sur le plan de l'AD1 à peu près 20... Enfin, plus qu'entre 20 et 30 000. Et là, ici, il s'agit de tester des marqueurs qui sont déjà impliqués dans le risque de cancer de sang. Et on les testait. On peut voir que certains sont... Enfin, la plupart sont liés à des risques plus élevés de... Des marqueurs sont liés à des risques plus élevés de cancer. Et si on essaie de cumuler ces informations sur les différents locus et marqueurs qui sont connus, on peut construire des profils de risque. Vous voyez ici que ces profils de risque sont importants. Donc, le certain risque profil que nous avons, que la femme a au niveau des marqueurs pour les sous-types de cancer de sang qui sont estrogen receptor positif, on voit quand même qu'il y a une augmentation de risque entre le groupe, le 20 % le plus bas et le 20 % le plus haut, qui est un facteur presque double. Mais dans le cadre d'autres formes de cancer de sang, cette élevation de risque n'est pas vraiment vue. Ou c'est vue avec beaucoup... C'est beaucoup plus attendu que dans le premier cas. Donc, encore, les relations entre les facteurs de susceptibilité constitutionnelle et une définition moléculaire de tumeur dans ce type de cancer. Et sans doute, on peut imaginer que ce genre d'approche peut être utile pour d'autres classifications de cancer de sang. On peut aussi imaginer que si on regarde, par exemple, dans des groupes sélectionnés de cancer de sang, où l'effet de ces marqueurs ne sont pas si importants, qu'on peut identifier d'autres marqueurs. Et ça, c'est aussi le cas. Nous avons une publication soumise à ce sujet. Donc, une des choses que M. Dossé a créé au CERF, ce n'était pas uniquement des outils moléculaires pour ce type d'études, mais c'était aussi l'idée d'établir des collections à partir des participants malades ou sains à des grandes études de ce type. Et il ne faut pas oublier que c'était au CERF qu'il y avait sans doute les premières grandes études de maladies génétiques, de maladies multifactorielles mondialement, grâce à cette conception de l'implication avec les populations des malades ou les populations sains et les collections qui ont été établies sur les muscles de M. Dossé. au CERF, nous sommes engagés alors dans cette optique dans le développement avec un programme Nutrionet qui est un programme épidémiologique qui a été lancé en mai de l'année dernière avec l'implication de différents organismes de recherche et sous l'implication du ministère de la Santé pour établir avec les coordinateurs de cette étude, une grande biobanque qui permettra d'établir le type d'étude que je viens d'exposer, par exemple, pour le Million Women Study. Donc, une étude qui porte sur 500 000 Français volontaires qui voudraient participer. Vous êtes tous bienvenus si vous voulez participer. Il suffit d'aller sur le site web et s'inscrire et bien sûr de suivre après les questionnaires réguliers, etc. Alors, je termine juste avec un mot encore sur le cancer, mais maintenant sur le programme international de cancer, génomique de cancer, qui est la phase 2 aussi du programme national, qui a comme but d'utiliser des approches génétiques systématiques pour reséquencer l'ensemble de génomes constitutionnels et tumoraux de 25 000 malades mondialement avec 50 différents types de tumeurs. Et, comme je dis, c'est le plus grand programme actuellement qui est en génomique humain, développé suite au programme de séquençage de génomes humains. Le CEF participe dans ce programme via l'INCA d'un côté, mais aussi on vient d'être financé par la communauté européenne pour un programme sur le cancer de rein. comme je vous avais dit, c'était un problème important pour la santé publique en Europe et donc le CEF est coordinateur de ce programme. Finalement, je termine avec les quelques notions de la génétique des populations et l'importance pour ça au CEF dans son mission de distribuer, d'organiser et distribuer des données. Donc, les caractérisations des marques génétiques sur le génome permettent ont fait identifier différents groupes ethniques et ça a une importance majeure pour les études de maladie parce que quand on fait des études cas-témoins, comme je l'ai cité, il faut être sûr que les cas et les témoins sont d'origine similaire. Donc, il y a beaucoup de manières différentes quand on peut regarder ces différences de population. Ici, c'est une analyse des composants principaux de distance établie entre différents individus dans des populations ici en France et des populations en Angleterre. C'est vrai que l'MHC est important pour distinguer entre l'Angleterre et la France dans les populations mais ce n'est pas le facteur génétique le plus important. Le facteur génétique le plus important c'est le lactose. c'est une variation au niveau du chromosome 2 qui décide si on peut ou pas dégérer le lait et donc qui est très important pour le phénotype de mangeur de fromage ici, les Français et le buveur de lait qui sont les Anglais. Mais là, si on commence à mettre les Allemands dedans, les Jus ou les Orlandais ou les Berges etc. on voit qu'il y a quand même une importante distribution de polymorphismes différentes entre différentes pays et une des missions de CEF qui est engagée actuellement c'est d'établir des bases de données qui permettent d'avoir les témoins bien sélectionnés pour sa population. Et donc, ça je trouve dans l'esprit qui a été déjà évoqué de Jean Dosset et sans doute c'est un outil qui est important à la fois pour la recherche des maladies mais on peut espérer aussi pour la recherche en génétique de population qu'on va continuer à te révoquer dans quelques minutes. Merci. Merci.